Alors salut à tous, c'est Frédéric Delavier. Je suis pour le moment avec Franck Roperz, puis derrière vous voyez son caméraman, son associé. Et c'est un petit short. Alors Franck Roperz, un petit conseil de survie, de combat, en cas où on se fait agresser dans la rue. Qu'est-ce que tu conseilles ? Je conseille d'observer les animaux. Qu'est-ce qu'ils font en premier ? Ils observent, ils sont toujours à l'affût. Ils sont vraiment complètement focus sur l'environnement. Et s'ils voient quelque chose qui leur paraît anormal, écoutez l'instinct, ils s'en vont. Donc ça, c'est la première base. Mais pour s'en aller, pour fuir, il faut identifier. Donc plus on y identifie tôt, plus on peut se sauver. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, apprendre à observer, connaître un peu les types d'agresseurs qu'on peut rencontrer. Il y a plusieurs types, ils ne fonctionnent pas de la même manière. Le pickpocket ne va pas fonctionner de la même manière que celui qui veut vous agresser sexuellement, pas du tout. Et après, il faut quand même avoir un minimum de capacité à négocier. Donc là, on parle de PNL. Il y a des outils qu'on peut connaître, ne pas énerver la personne notamment, l'embrouiller pour pouvoir fuir, pour pouvoir taper. Et la chaîne, la fin de la chaîne, c'est pas sérection. Alors si on n'a pas pu fuir, il faut faire quelque chose. Alors c'est quoi ? C'est utiliser une bouteille, c'est utiliser ce qu'on a à portée de la main, c'est s'en sortir avec des techniques les plus simples. Ce qui est autorisé et non autorisé. Alors je dis toujours, le problème c'est qu'on ne peut pas se permettre en self-défense de faire des techniques soft, parce que ça ne fonctionne pas, surtout s'ils sont stupéfiants et sous alcool. Donc il faut prendre ses responsabilités. Ah oui, c'est vrai que quand ils prennent des coups, ils ne les sentent pas. Ils sentent moins. Donc en fait, il faut prendre ses responsabilités et justifier du genre juge pourquoi on l'a fait. Si on n'a pas pu fuir, et si la personne veut vous agresser durement, notamment avec une arme, il faudra le frapper durement et on expliquera au juge que vous n'avez pas pu faire autrement, notamment fuir. Ce qu'il faut éviter de faire pour ne pas se retrouver, on va dire à l'ombre, on va dire ça, ça ne se dit plus trop, c'est les anciens qui disent ça, c'est de s'acharner sur la personne. C'est que si elle est au sol, si elle est hors d'état de lumière, ne pas lui sauter dessus. Ça ne sert à rien. Perte de temps, perte d'énergie. Perte d'énergie et ça va se retenir contre vous. Voilà, donc c'est des choses très basiques. C'est surtout que celui qui ne va pas le revoir. Exactement, on ne va pas danser ensemble et aller en soirée ensemble. Ce qu'il faut retenir, ce que je dis, c'est presque évident et pourtant, je vous donne un exemple concret, beaucoup de gens se promènent à des horaires tardifs dans les endroits pas forcément sympas. On est susceptible de se faire agresser. Ils ont des gros écouteurs sur les oreilles, ils sont déconnectés de l'environnement, donc ce n'est pas possible de voir arriver. Il y a de l'eau portable en marchant, non, ça ce n'est pas possible. Donc s'ils se font agresser, même s'ils sont champions de ce qu'ils veulent d'armes en sport de combat, ils ne se ressentiront pas. Ils n'ont pas une perception du milieu. Ils se font surprendre. Et regardez les animaux, quand ils boivent de l'eau, ils font n'importe quoi, ils sont en groupe déjà, souvent, et ils observent, ils sont constamment à l'affût, ce n'est jamais tranquille pour eux. Donc l'humain a oublié un peu de se mettre en état reptilien, je dis souvent. Et puis ça dépend des humains aussi. Ils l'ont délaissé. C'est moi, je me suis aperçu, ils passent la... Souvent, ils montrent la vidéo où on montre à des gens, comptez des gens qui bougent, combien de fois ils se font une passe de ballon. Et ils font passer, alors les gens comptent, ils font passer un gorille derrière. Alors moi, je vois tout de suite le gorille, je me suis aperçu que, effectivement, 99% des gens ne voient pas le gorille et qu'on n'est pas programmé pour ça. Et que certains individus ont gardé, alors moi particulièrement, je suis observateur aussi, je suis dessinateur, la capacité de choper le premier détail qui est bizarre. Et ça, c'est un avantage en combat. Sans être un super combattant, tu vois ce qui ne va pas, tu vois où tu peux taper et où tu peux fuir. Et tu sais, on est dans une société qui est assez aseptisée, enfin, on va nous le faire croire en tout cas, donc du coup, ce qui est à profond du cerveau, le plus profond, le reptilien, il n'est plus connecté, il n'est plus réveillé. Donc, il faut le réveiller. Et pour le réveiller, il faut se comporter parfois comme un animal parce que nous sommes des animaux sociaux. Il ne faut pas oublier. Et c'est ce que j'aimais bien, moi, sur la formation, ce n'était pas les techniques parce que très dur d'avoir, il le dit lui-même, il dit les techniques, mais en vérité, lui, il le même le dit, avec l'adrénaline, la peur, vos techniques, vous tapez, elles s'envolent, vous tremblez, vous êtes contractés et tout. C'est ça. Et il l'expliquait très, très bien. Il fallait vraiment travailler, justement, comprendre son animalité et essayer de maîtriser tout ça. Et apprendre des techniques qui nous conviennent. Voilà. Parce qu'il y a un qui est plus fort aux jambes, le plus fort avec le haut du corps, il y en a qui sont puissants, qui vont pousser, il y en a qui vont tirer. Voilà, chacun est différent et il faut adapter. Un coup très haut de la jambe, c'est valable pour celui qui a une mobilité de la jambe. Voilà. Et puis qui est pendile, et puis qui est agile avec ses jambes, qui est jeune. Si tu as 75 ans, tu vas plutôt viser la prévention. Si tu as 20 ans et que tu es plutôt bagarreur, effectivement, tu peux aller peut-être plus loin dans la self-défense. C'est une question d'adaptabilité. Toujours pareil. Donc, il faut faire attention. Observateur. Et puis, voilà, c'est tout. C'est la base. Donc, voilà. Et puis, une dernière petite question. Alors là, c'est pour rigoler. Que penses-tu du soulevé de terre lourd d'Auron ? Rachid Sambert arrondi. On rigole un peu. Est-ce que tu en ferais, toi ? Alors, moi, j'ai... Lourd, très lourd. Ça peut être lourd. Mon premier professeur, ça a été Marc Vouillot. Je pense que tu connais une grande pointure. Malheureusement, il est décédé. Pêle à son âme. J'ai connu Nicole, sa femme. Et Marc, il m'a appris soulevé de terre. Même si je ne suis pas un excellent soulevé de terre, il m'a dit que ça s'apprend. C'est technique, le soulevé de terre. Et il m'a dit que non, pas de doron. Tu prends lourd. Quand tu soulèves léger, oui. Tu peux le faire éventuellement. Mais encore une fois... T'es marrant. Un mec qui se balade avec un chariot. Mais non, enfin, je veux dire, il y a des bases, il y a des biomécaniques, comme on appelle. Un sprinter, on sait ce qu'il active comme muscle. Si demain, on me dit que c'est les autres muscles qui travaillent, non, ça fait 50 ans qu'on sait que les muscles propulseurs, c'est le fessier, le disque. C'est comme si c'est tellement débile. Et si un mec demain arrive, il a 25 ans, je ne suis rien contre les jeunes, mais il arrive nulle part. Et il me dit, non, c'est les quadriceps qui font courir vite. J'écoute mon garçon, l'INSEP va avoir des champions. Tu verras que ça aide, mais les fessiers, c'est quand même. Les muscles propulsants du corps. Oui, voilà. Voilà quoi. Et puis, tu sais, dernièrement, pour te raconter, là, vous êtes jeune pour la plupart et vous avez peut-être besoin que les anciens racontent des trucs, mais dernièrement, j'ai lu, mais ça, c'est incroyable que ça ne servait à rien, de travailler la musculation, enfin, de chercher à muscler ses bras et ses épaules quand on est sprinter. Et je lui dis, mais regardez les sprinters de l'INSEP ou les champions olympiques, les épaules qu'ils ont, les bras qu'ils veulent, il faut bien stabiliser. S'il y a un déséquilibre, et tu vois, il y a la connerie. Non, parce que c'est les cuisses qui convient. Non, les épaules sont là pour faire balancier, pour empêcher, justement, pour contrebalancer le corps, pour éviter les déséquilibres. Donc, les mecs, ils ont des énormes épaules et en général, tu regardes les morphologies de sprinters, c'est bassin étroit, puissant fessier, longue jambe, mollet tout tendineux, ischio hyper tendineux. Ça ne se voit pas, mais ils sont hyper tendineux. Puis même, on s'aperçoit que maintenant, les blacks qui gagnent, ils ont une mutation qui leur permet d'avoir des tendons beaucoup plus résistants, donc de rebondir comme un ballon. Un psoa énorme. C'est le psoa, c'est ce qui compense. Il vous ramène la cuisse vers l'avant et puis le fessier vous ramène la cuisse vers l'arrière, il propulse. Ils sont deux fois plus développés, je crois, quelqu'un de normal. J'avais vu ça dans l'article. Oui, chez les Africains en général, mais ça va avec leur morphologie parce que c'est des adaptations chaudes. Ils ne sont pas, comme on me dit, ils ne sont pas adaptés à courir vite pour courir vite et chasser les gazelles ou sur les lions. C'est pour éviter, c'est parce qu'ils ont des tendons et des grandes jambes, pour éviter de monter en chaleur et d'être dans la récupération énergétique, d'avoir le bloc moteur près des fesses le plus économique possible. La principale cause de mortalité, ce n'est pas les lions, c'est la chaleur. Donc, ils sont adaptés à des climats chauds, ce qui fait qu'ils courent vite aussi. Tu vois, puisqu'ils ne développent pas autant de force musculaire, ils sont plus en récupération d'énergie. Pourquoi j'ai dit ça ? C'est aussi débile que ce qu'on vient de dire, c'est qu'en fait, le soulevé de terre, on a toujours appris de la même manière et il y a des gens qui viennent nulle part et qui sortent des aberrations. Mais moi, tu sais, je suis un ancien maintenant, je vais se parler parce que ça me saoule et en fait, ils blessent des gamins. Le gros problème, c'est qu'on est responsable de ce qu'on dit et de ce qu'on fait. Surtout quand ils sont de YouTube, on est des éducateurs avant tout et on passe des informations. Donc, autant passer. Moi, je ne parle pas de ce que je ne connais pas. Par exemple, là, j'ai vu les strongman, je n'y connais rien donc j'écoute, ils m'ont fait voir une technique, j'écoute ceux qui savent. C'est la base. Écoutez ceux qui savent. Et j'ai vu qu'ils font tous la même chose donc ça prouve bien qu'il y a une base. Et en général, ils n'arrondissent pas le dos sauf avec les stones mais encore, comme ils disent, la boule, on la ramène le plus proche et puis, comme elle est contre le ventre, l'arrondissement est quand même limité. Tout à fait. Voilà. Donc voilà, ne arrondissez pas le dos en lourd, laissez ça aux ététiciens barbichus qu'ils se brisent le dos et le reste s'ils ont envie. C'était Fred Delavier et Franck Cropper, on vous aime et paix sur terre. Et salut à tous.